Bonjour à tous. Mais bonjour Biacros. Frédéric, bonjour. Benjamin. On a vécu il y a quelques temps une présentation assez hallucinante de gens. Des ovnis. Des talents improbables. On avait rigolé. Franchement on avait pris du plaisir. Eh bien nous allons refaire exactement la même chose sauf que cette fois en face nous vont se présenter des gens qui ont une phobie improbable. Ah improbable ? Donc c'est des trucs pas très connus genre... Nathania qui fait des vidéos parfois avec nous. Je connais. Eh ben moi j'ai peur d'elle par exemple. J'ai peur d'elle. Elle a une phobie c'est les poivrons. Ah oui c'est vrai qu'elle est poivrophobe. Alors que si elle voit un poivrot... Ah ben non elle a jamais eu peur de moi. Mais comme la chanteuse Louane là qui a peur des bananes. Exactement. Elle a peur de... Elle voit des bananes et elle part en courant. Ah mais comme quoi je l'ai toujours dit les phobies ça dépend de chacun de l'autre d'entre nous. Toi c'est les trous ? Ouais c'est vrai. Il peut pas se laver les fesses. Tripo phob... Non les trous les trous laisse tomber j'ai... Ben ? Pas trop toi ? Moi j'ai pas de phobie. Oh mec il y a eu dessus. Attends Pierre. Prends Benjamin dans tes bras. On va voir. Non je te fais pas ça. Ah ! Arrête ! Arrête ! Ferme ! Ferme ! Ferme ! Ferme ! Messieurs est-ce que vous êtes prêts à recevoir... J'ai hâte ouais j'ai hâte ouais. Première phobie. Et bien et on le dit quand même sans aucun jugement on va essayer de deviner mais notre but c'est pas effectivement de juger une phobie ça ne se juge pas. Mais tel qu'on va être un peu surpris donc on aura des petits rictus de temps en temps. Alors comme j'aime bien en faire un petit jeu même de la phobie des gens on aura messieurs cinq minutes pour deviner la phobie de la personne en face de nous si on trouve même si on trouve pas d'ailleurs. Ouais. A la fin la phobie apparaîtra et bien c'est parti premier phobique. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Je te laisse commencer Frédéric. Est-ce que c'est un aliment ? Non. Est-ce que c'est un être vivant ? Quelque chose de vivant ? Oui. Ou est-ce que c'est un animal ? Non. Est-ce qu'il a une casquette qui n'est pas très grand et qui est un humour un peu douteux ? Petite calvitie en dessous de la casquette peut-être ? Est-ce que c'est des bruits ? Ça... ça contient des bruits. Est-ce que c'est un peu dans le domaine du clown ? Est-ce que c'est quelqu'un du spectacle ? Ouais un peu ouais. Vous avez peur du festival d'Avignon ? Est-ce que c'est une seule personne ? Oui. Et il a un accessoire ? Oui. Un micro ? Non. Un diabolo ? Non. Une peluche ? Ouais. Bah je l'ai, je vais le tenter. Si je vous parle comme ça vous détestez. Attends ! Vous détestez si je vous parle comme ça ? Vous êtes très heureux là ? Pourquoi on l'a vouloir ? Oh non ! T'es dit moi j'ai le con ! Ok, Jeff Panaclock s'il vous plaît ! C'est le pire ! T'as peur que Jeff Panaclock ? Parce que en plus c'est un marionnette, c'est un singe et j'ai la phobie des singes. Non alors, je t'interdis de juger comment il produit son spectacle. Et bien on l'a gagné les gars ! C'est un ventriloque, ça existe ? Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas du tout. Et t'as peur des ventriloques. Ah mais je peux comprendre le côté un peu malaisant. Normalement la prod... T'es taillé ! La prod a prévu. J'ai peur que ce soit malaisant en bas. J'ai peur que ce soit brillant qui passe... Si c'est un faux, c'est moins pire mais... T'as attention apparition de la phobie. Qu'on en sent notre ordre de moi ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah c'est déjà. Ça me dégoûte. J'suis deux gossons quand on est... Attendez, j'suis deux gosses quand on est non. Ah la pauvre. T'es vraiment mal ? Elle en a fait... J'suis triste, j'suis triste. Tu peux avoir une voix aiguë aussi Oscar ? Ah il peut imiter Jean-Marc aussi. Il est content ! Il a ses salopes d'année dernière, il est content ! La pauvre... Ça fait de la peine ! C'est juste la voix aiguë que t'aimes pas. La voix elle est fa... Mais j'suis dos, regarde, regarde, j'suis juste tout dos. Non, non, non ! On en dise où ? Ah ça se fait pas la pauvre, on arrête, on arrête, on arrête, on arrête. Qu'on mette les choses au clair, on ne veut rien. On ne veut rien de sadique dans cette vidéo. Si on voit que la personne a tromper, évidemment, on arrêtera. Moi ça me fait rire. Elle fait une sorte de mur, de barrière de... Moi j'ai plus peur du monsieur que de la marionnette. Oscar, et toi tu t'es pas présenté ? Ouais, c'est Oscar, il dit qui sert à rien, c'est Vince. On peut faire ça comme ça, on peut la balancer comme ça. Ça n'en a plus. Ah ! Bravo ! Bravo ! Et du coup je suis tout seul porteur ? Ah bah dis donc ! Ah bah dis donc ! Merci beaucoup. Ton prénom c'était quoi ton prénom ? Margaux ! Merci d'avoir résisté à ta phobie. Force ! Maintenant elle va te voir différemment. Très bien et intéressant Sophie ! C'était une vraie vraie phobie parce que tu vois le corps il s'est mis en opposition, elle a mis la main et tout. Là on n'a pas les mots mais si on trouve au montage les mots des phobieuses... Le tataïophobe ! On vous mettra le Jean-Marcophob, on vous mettra le nom officiel. Ça va j'étais comment sur la première séquence ça allait ? Je t'ai trouvé médiocre mais sympathique. Je trouve ça. Messieurs dames, phobie improbable numéro suivant ! Mais non ! Salut vous ! On connait Fanny ! Ouais mais on connait pas sa phobie ! Les horaires de travail ? Je suis en retard ouais ! Fanny travaille avec nous mais on ne connait pas sa phobie. Est-ce que c'est une personne ? Non. Un aliment ? Oui. Est-ce que c'est vert ? Oui. Une courgette ? Non. Le cornichon ? Oui. Le cornichon ! T'as pas peur des cornichons ? Pour moi le diable il se nourrit que de ça. Je peux la regarder mais s'ils sont trop près. Que le bocal avec ce liquide un peu douteux, flou... Bien sûr le aigredou là ! Comment ça s'appelle quand t'as les cadavres dans le liquide là ? Oui, un peu de paracétamol. Ça fait un peu ça, ça fait quoi ? Cadavres dans les liquides, tu vois quoi ? C'est les gens qui gardent des mains dans le liquide là. Ah oui d'accord, ok. Oh la la ! Oh la la ! Ah ceux-là ils s'enchaînent en plus. Ah non, ah non, putain c'est les pires. Non dégage, tu me dégoûtes. Attends, essaye de lui en passer ou ? Non, 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 non. Hé Brilleux, à la bonne dame ! Non, 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 je rigole pas. Non, 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 non. Mais c'est le goût aussi Fanny ? Casse-toi ! Mais Fanny c'est le goût aussi ou c'est que la forme ? Parce que la forme moi je peux comprendre. Non mais tout, y'a rien qui va. Ouais, c'est le diable hein, elle l'a dit hein. Elle est incroyable cette phobie, elle est incroyable. Ouais, je la connaissais pas tu vois. Moi j'y croyais pas quand y'avait l'histoire de bananes, poivrons dont on parlait au début de vidéo. Mais c'est, je sais pas d'où ça vient. C'est du pur dégoût quoi. Ah puis on a pas parlé des petits trucs qu'il y a au fond là, des petits points là. Tu me dégoûtes. Le phobie il a un côté un peu psychopathe aussi. Fin de phobie. Merci, on a été très vite sur l'aliment. Au revoir Fanny. Merci Fanny. Merci d'avoir partagé ça. Comme quoi ? Qui aurait cru ? Eh bien, phobie improbable suivante. Bonjour. Oh bonjour. Bonjour messieurs. Vous n'aimez pas la symétrie des sourcils ? Attends. Non je sais pas, pardon on a pas mis le... Qu'est-ce qui s'est passé ? On va dire un tournage avec une de vos collègues on va dire. Ah Alaya. Exactement. Phobie d'Alaya mais ça m'arrive aussi. T'as lait. Est-ce que c'est humain ? Non. C'est une odeur ? Non. C'est un objet ? Oui. Qui fait du bruit ? Oui. Obligé improbable genre ? Non, obligé du quotidien. Obligé du quotidien ? Quotidien on le voit dans certains événements. Certains événements ? Ça fait du bruit à un moment en particulier. Mais vous vous êtes là ? Les pétards ? Les sifflets ? Non. Un événement qui fait un bruit. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être dans une maison ? Oui bien sûr. Mais on le voit plus à un événement public ? Ça peut faire partie d'un événement public mais ça peut faire partie aussi du quotidien. C'est festif et on en a chez nous quotidiennement. C'est pas tous les foyers n'en ont pas mais vous pouvez en avoir. C'est en soufflant ? Oui. Attends c'est un instrument de musique ou pas ? Sa fonction première c'est pas de faire du bruit. Il fait du bruit à un moment donné. J'ai l'impression qu'on le fait chier. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on le fait chier. Non mais je m'attendais à ce que vous le trouviez plus facilement. C'est quoi ça ? On l'a déçu. Ça fait du bruit. Ah les ballons de bois de ruche ? Un ballon. Bah voilà. Bravo. Brilleux. S'il te plaît brilleux. Bah non. Et c'est quoi que t'aimes pas là dedans ? C'est le toucher ou le bruit ? J'aime pas quand ça explose. J'aime pas quand ça explose. Ah ! Ah elle apparaît. Elle apparaît. C'est comme le cinéma. C'est comme le cinéma en fait là. S'il te plaît. Non ! Attendez, attendez on va analyser. Moi ce que j'aimerais c'est que dans cette vidéo on soigne un petit peu ta phobie. C'est le pan. Est-ce que par exemple avec un feu d'artifice ça te fait la même chose ? Est-ce qu'avec des pétards ça te fait la même chose ? Non pas du tout. C'est qu'en fait j'ai pas été habitué à ce son étant enfant parce que je faisais pas beaucoup d'anniversaire. Donc du coup c'est vraiment le son. Ah oui c'est pas la forme, c'est pas attends le... Et attends est-ce que là s'il lâche qu'il s'affait... Ah non, peu du tout. Il va surmonter sa peur. Sois généreux, sois généreux Stanley. Bravo ! Là t'as un peu moins peur. Bravo ! Eh ben merci beaucoup. Bravo Stanley ! On a des choses intéressantes, on a un peu de tout. Messieurs, phobie numéro suivante. Bonjour. On démarre le chrono. Est-ce que c'est une personne ? Non. Un animal ? Oui. Un animal, un animal. Bah ben non, on va trouver. Un mammifère ? Non ce n'est pas un mammifère. Donc dans l'eau. Les grenouilles ? Oui. Les grenouilles ? Les grenouilles. Pourquoi ça te fait peur ? Je sais pas du tout. Et les crapauds ? Ah ouais c'est pareil. Dès que ça a les grandes pattes et un double menton ça... Exactement, là j'ai très peur en ce moment. Ça va là ou pas là tout à l'heure ? Brilleux t'as une grenouille ? Non non il a pas de grenouille. Hop. Ah oui, à ce point là. Oh elle est belle en plus. Tu vas devoir la manger. Est-ce que vous avez la phobie vous de ça ? Moi je suis pas sûr de ça. Très mignon, je trouve qu'une grenouille c'est trop mignon. Je suis pas sûr de sa réaction. Oh j'adore. J'ai la phobie un peu là des trous ou des petits trucs comme ça, genre là je suis pas bien. Tu viens Jean-Micheline ? On va essayer de régler les phobies des gens. Là ça va ? Bah c'est surtout quand j'ai peur qu'elle me saute dessus. Du coup si elle saute pas ça fait moins peur déjà. T'as fait un clin d'oeil ? En fait c'est une star. Elle battra. Ah oui il battra si en fait. C'est beaucoup non ? Tu la remets dans un club là ? Ouais non mais elle est bien là. Elle se prend une petite douche fraîche et il fait très chaud. Ah c'est bien il va combattre sa phobie. Allez 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 c'est bien c'est bien. Dis-toi que ça se trouve c'est comme d'habitude. Ça se trouve elle a plus peur elle en ce moment. S'approcher autant de brilleux c'est très courageux. Il y a plein de gens en bureau qui n'osent pas le faire. Allez allez oui ! Oui ! Ah ! Oh oui ! Ah oui ! Ah bravo Tom. Ah franchement là. Bravo Tom il a courageux. Il a surmonté quelque chose. Ben merci Tom t'as été très courageux. Et le courage pour moi c'est une bonne qualité. Eh bien phobie suivante s'il vous plaît. Bonjour ! Eh ben on va déclencher le chrono Chloé et on va trouver votre phobie en moins de deux minutes. Est-ce que c'est une personne vivante ? Non. C'est pas vivant. Ah mais non c'est sinon t'as posé une question. Ça vient du vivant. Ça vient du vivant mais c'est pas vivant en lui-même. C'est comme un oeuf qui serait vivant mais qui n'est pas vivant. C'est de la merde vous avez peur de la merde ? Non ça va. Mais c'est dans le même domaine. Le vomi ! Non. Allez t'es content ! Allez t'es content ! Allez le vomi ! Le pipi ! Non. Des cheveux. Non. Détachés. Genre des cheveux un peu indépendants. On va tous les jours ou pas ? Ah oui tous les jours. Des ongles. Oh ! T'as peur des ongles ? Les gens qui se rongent les ongles et les rognures d'ongles. T'avais pas peur ? Limer les ongles. Quand on passe la lime à ongles ça me dégoûle. C'est comme la craie sur le tableau. Tant qu'ils sont accrochés aux mains tout va bien. Et même les ongles là genre là qui sont coupés ça ça dégoûte ou pas ? Ouais. Et bah Brille va se venir se couper les ongles devant toi. Brilleux s'il te plaît ! La pauvre, la pauvre, la pauvre. Arrête s'il te plaît je t'en supplie. Arrête à ce point là c'est incroyable Chloé. On va pas faire le truc mais grosso modo c'est à dire que genre dans ta famille les gens ne peuvent pas... Ouais ça vient d'un... J'ai une image d'un traumatisme quand je suis petite. C'est avec une copine on devait avoir 5 ans, 6 ans et elle se rongeait les ongles et elle gardait genre un morceau genre... Ah je peux pas ! Elle gardait en collection ! Elle se met ça jouer entre les dents ! Parce que toi t'as des ongles et des fois faut les limer, faut les couper, juste comme ça tu vois. Je peux pas le faire moi-même, c'est lime à ongles obligatoire. C'est anesthésie, c'est hôpital. Et toi t'as peur de la lime à ongles ? C'est à dire que là y'a un bug entre vous deux. Et si par exemple t'es chez toi, tu vois un ongle ? Ah bah je le vois moi. Mais qui fait ça ? Qui vend un ongle chez lui ? Bah je sais pas hein ! Là tu coupes et t'sais des fois ils partent un peu et t'sais là tu les oublies. Tu retrouves deux semaines après, tu les manges et tout, ça a plus bon goût. Bah oui tout le monde fait ça Ben ! Bien sûr ! Mais Ben tout le monde fait ça ! C'est vrai qu'un plat au resto euh... Bah oui un ongle etc. Derrière un canapé t'as jamais retrouvé un ongle que t'as mangé ? Et bien... Bah incroyable et c'est vrai qu'elle était prise hein ! Pour l'instant c'est celle qui réagit le plus phobiquement. Là depuis tout à l'heure je suis vraiment pervière. Les ongles des pieds sont meilleurs d'ailleurs. Ah mais c'est plus difficile à attraper. Mais j'avoue y'a une petite saveur en plus. Parce que le gros orteil du bas a un truc beaucoup plus épais. C'est ce qu'on appelle le magnum des ongles en fait. Et c'est croquant. Merci en tout cas, tu t'es battu bec. Et on... Bravo ! Phobie suivante. Bonjour bonjour à toi. Qui va nous donner des réponses à nos questions ? Vous n'allez pas trouver je pense. Esther bah c'est parti on le tente. Donc les gars c'est improbable. C'est un objet. C'est un objet ? Ouais. C'est un objet qu'on utilise tous les jours ? Oui. Donc on va trouver. Si c'est tous les jours les gars on va trouver. Ça peut être sur quelqu'un on va dire. Sur quelqu'un ? Des lunettes de soleil sur la tête ? Non sinon on va pas encore. Donc c'est pas un vêtement ? Si. Oh la la. C'est un vêtement ? Est-ce que ça se met sur le haut du corps plutôt ? C'est un accessoire qu'on peut pas enlever je dirais. Persigne ? Non. Un tatouage ? Un dentier ? Un tatouage des dentiers ? Non. C'est un accessoire qu'on met à peu près sur le bas du corps ? Ça peut être sur tout le corps. Et comment dire c'est un accessoire s'il est sur le vêtement il est indispensable au vêtement. Un bouton ? Ah bravo bravo. Quoi ? Des boutons ? C'est des boutons de vêtements. Là je suis estomacier là. Tu me mets pas très bien avec la chemise j'avoue. C'est ça là ? Plus en métal tu vois. Ça va encore en plastique mais métal c'est chaud. Comme sur les pantalons ? Est-ce qu'on peut organiser une fête aux boutons brilleux ? Ah mais en fait genre là tu fais une fixette sur les boutons en métal. De jean. Oh il est en métal ! Je crois que là ça va être très bizarre s'il va te montrer là ça. Je vais arriver comme à ça. Oh t'as peur ? Non. Ouais non. Bah en fait là genre voir ça va mais je peux pas toucher quoi. Est-ce que tu peux le mettre sur toi déjà ? Ouais mais si je touche pas. Genre je peux pas l'attacher quoi. Et ça te procure quoi comme sensation ? C'est de la peur ou... Du dégoût. Vraiment. Quand j'étais petite bouton en plastique c'était impossible. Là j'ai fait un travail un peu sur moi même si ça va mieux. Alors par exemple sur ton pantalon il y a quoi ? Il y a un bouton en plastique mais il y a du tissu entre le bouton et... Du coup genre ça touche pas. Mais tu peux mettre la chemise ? Je peux mettre la chemise mais il faut pas que je touche les boutons quoi. Tu peux mettre en ta main ou quoi ? Non c'est chaud en vrai. Non genre c'est... C'est rigolo ça. Incroyable. Bah merci beaucoup. Merci Esther. Pauvrieux. Il doit surmonter toutes ses peurs. Ouais j'ai peur des boutons aussi. Phobie improbable suivante s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Axel vous avez donc une phobie censée être très originale. Je lance le chrono. Un personnage fictif. Non. Un objet du coup. Ouais. Un objet du quotidien ? À une certaine période de l'année. En été ? C'est pas sur la plage. Enfin c'est sur la plage. C'est sur la plage. Ça peut être sur la plage. Le petit bébé qui crie qui pleure qui te met du sable alors que ses parents pourraient lui dire jouez un petit peu plus loin. Non ça ça m'énerve mais j'ai pas une phobie. D'accord on est tout d'accord. Les matelas gonflables. Non. Les grenouilles d'été de plage. Non. C'est pas forcément sur la plage. C'est pas forcément sur la plage. Le maître nageur super sexy en maillot de bain qui court pour sauver les gens. Non. Non. Elle est pas phobique de nous. Alors crème solaire, lunettes de soleil, la serviette, le maillot de bain, le parasol. T'as peur des parasols ? Attends. C'est où ? C'est incroyable. Parasol. Là par exemple je suis vraiment très contente qu'il n'y ait pas de vent parce que sous les tunnels... T'as peur d'être enfermé en fait. C'est sous les parasols, les stores, les tunnels quand il y a du vent et je... Attends c'est une forme de claustrophobie non ? Non en fait c'est vraiment... En fait c'est la peur... Le fait quand il y a le vent c'est que ça parte et que j'ai... Et que ça se plante dans ton corps. Est-ce que t'as peur des tentes ? Ouais ouais ouais. Tout ce qui est comme ça, tout ce qui est tonnel, s'il y a du vent et que ça bouge je... Je me sens vraiment pas bien. Je sens qu'il y a du bruit sur le côté. Il est en train de fabriquer en 2-2. Dès qu'il entend la phobie lui... Ok tonnel. C'est bon. En terrasse quand tu vas boire un verre. S'il y a du vent je peux pas. Et je demande de changer de table... C'est vraiment... Oh le personnage là. On dirait une marionnette. On dirait le vent se filoque des parasols. C'est un parasol du coup. Oh là. Oh là. J'ai un mauvais tour de magie. Mais il n'y a pas de vent là. Ah ouais mais là il n'y a pas de vent. Parce que j'ai la phobie du vent donc je pense que c'est un tout qui sait quand même. Ah t'as la phobie du vent également. T'as plus peur du parasol ou du vent ? Ah du vent. Le vent s'il y a trop de vent, les encadrements de porte je suis obligé de m'asseoir et d'attendre. Il commence à me faire flipper en fait avec son parasol. Souffle ! Souffle brillant. Ouais non mais ça par contre ça j'aime pas du souffle. Juste les bruits. Là le... Est-ce que t'as peur du soleil et de le vent ? Non. Non plus. Est-ce que t'as peur de moi ? Parce que je suis un vent long ? Oh mais c'est bien, c'est bien Fred. C'est bien. Est-ce que t'as peur de la chanson de Renaud, Misral Gagnant ? Non ça va. Le film Autant en emporte le vent ? Non ? Tout ça va bien ? Ok d'accord. On fait Winter ? Ah j'ai mal aux épaules la Porsche. Ah putain à plus de faire des bonnes, j'ai mal aux épaules là. Bah merci beaucoup ! Bravo Axel ! Et vive le vent d'hiver. C'est la dernière phobie improbable. C'est le climax là. Bonjour. Bonjour, j'adore ta chemise pour le lever. Merci beaucoup. Phobie d'un être vivant ? Oui. Animal ? Oui. Bon les gars là on va trouver un animal. Bon est-ce que c'est un animal classique ? Est-ce qu'on y va sur les araignées, les serpents ? Très classique. Très classique ? Un chair ? Non. Mais c'est les araignées, les serpents ? Non, non. C'est un mammifère ? Non. Insecte ? Non. Un cucurbitacé ? Non. Oiseau ? Ça fait partie, ouais. Ah bah les poules tout ça ? Poules, oiseaux, poussins. Mais en fait, c'est le même délire de... Ça peut venir t'attaquer en fait. Même les petits poussins au final. Mais aujourd'hui on va réussir. Oh ! Oh là là, le pot, le pot ! Attends, brille-eux ! Non, c'est une poupoule. Elle est horrible, là je peux pas du tout. Si t'as une demi-heure, on peut la faire en... Tu peux faire un truc ? Ah non ! Ah non ! Vous la laissez la poupoule hein ! Ça va ma copine ? Moi je comprends, je comprends la peur. Je comprends la peur mais c'est magnifique quand même. En plus elle est rousse et tout. La peau, poule, poule. Donc là tu ressens quoi ? C'est de la peur qu'elle t'attaque ? Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as déjà été attaqué ? Ouais, quand j'étais petit. Ah, c'est pour ça. Ça, c'est le traumatisme. Là, là, brille-eux tient la poule. Est-ce que c'est quand même assez sécurisant ? Peut-être derrière ? Ah bah d'accord, il se fait un clip en fait. Allo Uri, étape numéro 2 pour combattre, c'est le bisou sur la bouche. Ah non, c'est impossible. Surtout le bec. Les phobiques ont fait face à leurs phobies. Est-ce qu'on peut accueillir tout le monde ? Faire un petit bilan de ce qu'on a vu ? Aller ! Ils se soutiennent dans leur... Boutons, le vent. C'est laquelle la plus improbable pour vous ? C'est difficile à juger parce que par définition, chaque phobie est respectable et absolument pas discutable. Mais dans l'absolu, si on doit jouer au jeu, le ventriloque, moi c'est celui qui m'interpelle le plus parce que c'est celui où j'arrive le moins à m'imaginer en tout cas. Ce qui était plus sensible c'était les ongles évidemment. Les boutons aussi c'est spé. Les boutons c'est spé mais toi sur les grenouilles on sentait que t'étais pas à l'aise mais tu t'es un peu calmé. Ah ouais. Pareil sur les poules t'étais assez calme aussi. Le pire c'est Chloé. Ok bah très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir affronté vos peurs. Merci et respect parce que on a tous nos peurs. Cote 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 y'a du vent ! Excusez moi j'ai essayé de faire un... Merci à tous d'être venus d'avoir affronté vos peurs. N'hésitez surtout pas à nous dire quel groupe de personnes on pourrait accueillir pour découvrir quelque chose de leur personnalité. On peut essayer de refaire ça avec plaisir. Mais je la merci. C'est une fin de vidéo. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501